On compte aujourd'hui seulement 35% de femmes créatrices d'entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Comment expliquez-vous ce déséquilibre ? Alors, il y a plusieurs explications et les assises qui ont été mises en place par la région Nouvelle-Aquitaine, la Caisse des dépôts et des consignations et la Délégation régionale aux droits des femmes, qui a eu lieu en octobre dernier à Limoges, a permis de dégager les grandes pistes ce qui explique pourquoi il y a moins de femmes chefs d'entreprise. Il y a les difficultés d'avoir un prêt à la banque, il y a les difficultés de reprise d'activité lorsqu'on est une femme. C'est à peu près les deux freins pour que les femmes puissent accéder à la création d'entreprises. Nous avons décidé en Nouvelle-Aquitaine, avec les services de la région, avec la Caisse des dépôts et des consignations et la Délégation régionale aux droits des femmes, de lever ces freins pour que les femmes puissent accéder davantage à la création d'entreprises. Vous l'avez dit, c'est 35% en Nouvelle-Aquitaine et nous souhaitons arriver à l'objectif de 45% de femmes créatrices d'entreprises à horizon de 2020. C'est pour ça qu'on a voté aujourd'hui ce nouveau plan de l'entrepreneuriat au féminin pour permettre aux femmes de la Nouvelle-Aquitaine d'accéder à la création d'entreprises en les aidant à obtenir des prêts, notamment auprès des banques, puisque nous avons de nouveaux partenaires bancaires à côté de la Caisse des dépôts et des consignations pour favoriser l'accès aux prêts des femmes qui décident de créer leur entreprise. Et nous avons décidé aussi cet après-midi en plénière de favoriser aussi la reprise de l'activité par les femmes. Puisqu'on le voit, il y a un certain nombre d'artisans et d'artisanes qui partent à la retraite et il y a des difficultés de reprise de cette activité économique. Et nous souhaitons que les femmes puissent bénéficier de ce dispositif pour pouvoir avoir la possibilité de reprendre ces entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà un peu le sens de cet engagement. Il va y avoir aussi une grande campagne de formation et d'information et de communication pour dire aux femmes de la Nouvelle-Aquitaine vous avez la possibilité de créer votre boîte. Vous êtes 35% aujourd'hui et on veut que vous soyez 45% de femmes créatrices d'entreprises dans la Nouvelle-Aquitaine parce que la richesse de ce territoire, on vous la doit aussi. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite vous accompagner pour la création d'entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.